Quand on évalue l'efficacité d'un traitement sur une maladie donnée, nous avons envie de savoir sur quel groupe le traitement était le plus efficace et qui sont les patients les moins répandeurs. Les chercheurs vont donc faire des analyses complémentaires sur des groupes de patients bien particuliers. C'est ce qu'on appelle analyse de sous-groupe. On va voir dans cette vidéo comment analyser et présenter les sous-groupes et quelles sont les limites de cette analyse. Une analyse en sous-groupe consiste à évaluer l'effet du traitement expérimental dans différents groupes de patients. On va donc définir des sous-groupes selon plusieurs caractéristiques. Pour le faire, on divise la population en 2, 3, 4 parties par exemple. Si on est devant une caractéristique non mesurable naturellement, comme par exemple le sexe, on va dire groupe 1 de sexe masculin, groupe 2 de sexe féminin. Ou par exemple le groupe sanguin. On va dire 1, le groupe sanguin A, 2, le groupe sanguin B, 3, le groupe sanguin AB, 4, le groupe O. Ainsi de suite. Si on est devant une variable mesurable, comme l'âge, le taux de globules blancs, le poids, on va fixer des seuils pour diviser la population en plusieurs sous-groupes. Par exemple, en ce qui concerne l'âge, on va dire groupe 1 inférieur à 35 ans, groupe 2 entre 35 et 75 ans, groupe 3 supérieur à 75 ans. Bien sûr, le choix du seuil doit être pertinent sur le plan clinique. On ne va pas s'amuser à inventer des seuils. Il faut se baser sur le bon sens et sur les résultats d'autres études. Une fois nous avons défini nos sous-groupes, on va les évaluer. Par exemple, on va dire qu'on va évaluer l'effet d'un traitement sur la survie des patients. Nous allons déterminer le hasard ratio. Je vous invite à regarder le lien dans la fiche en haut et à gauche qui va vous expliquer de façon détaillée le hasard ratio. C'est très important pour pouvoir comprendre la suite. Dans l'analyse de ce groupe, on ne va pas déterminer le hasard ratio de chaque groupe séparément. Non, c'est méthodologiquement pas correct. Mais on va en quelque sorte comparer la survie, le hasard ratio entre les deux groupes et dire si l'effet de traitement était différent entre les deux groupes ou pas. On va donc sortir le P de signification. Pour faciliter l'interprétation de tout ça, c'est-à-dire les hasards ratios, les comparaisons entre différents groupes et l'analyse du taux de signification, un certain monsieur qu'on ne connaît pas a inventé vers les années 1970 le graphique de Forest Plot comme suivant, ou graphique de diagramme en forêt, nommé ainsi parce que ça montre une forêt de lignes. Alors comment interpréter ce Forest Plot ? Nous avons ici un exemple de Forest Plot illustrant une analyse de sous-groupe d'une étude sur la chimiothérapie dans le cancer de l'estomac. Cette étude a comparé un nouveau protocole appelé FLOT versus une chimiothérapie standard. A gauche, on trouve les différents sous-groupes, comme vous le voyez ici, comme le sexe, le stade, le type histologique, etc. Puis, il y a cette ligne médiane qui représente le 1, c'est-à-dire représente la situation où le traitement par FLOT donne les mêmes résultats sur la survie que le traitement classique. Si le hasard ratio est à gauche de cette ligne, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 1, c'est-à-dire que le traitement par FLOT a multiplié par 0, quelque chose le risque de décès comparativement à l'autre traitement. En d'autres termes, le FLOT a diminué le risque de décès et a fait mieux que le traitement classique. Devant chaque sous-groupe, on va représenter le hasard ratio sous forme d'une ligne. Le point central, c'est la valeur du hasard ratio, c'est-à-dire la profondeur de réduction du risque de décès. Et la ligne, c'est l'intervalle de confiance. En bas, la toute dernière ligne représente le hasard ratio et l'intervalle de confiance de toute la population. Donc, c'est la ligne la plus importante. Ici, nous avons une lignée médiane avec un hasard ratio de 0,76. L'intervalle de confiance ne traverse pas la ligne médiane, donc ne contient pas le 1, et il est en faveur du FLOT. Le reste du graphique montre la lignée de chaque groupe. Comme on a dit, il est méthodologiquement incorrect de voir la lignée de chaque groupe de façon isolée. Il faut voir la différence entre les deux lignes, qui est exprimée par le taux de signification P. La différence entre deux lignes va nous dire si la différence de l'effet du traitement est significative entre les deux groupes. Dans cet exemple-là, en regardant les différents P entre les différents sous-groupes qui existent, il n'y a aucun P qui est au-dessous du seuil de signification. C'est-à-dire que le traitement était bénéfique et ce bénéfice-là était présent dans tous les groupes sans qu'il y ait une différenciation particulière d'un groupe de patients par rapport à un autre. Maintenant qu'on a vu comment faire et comment interpréter l'analyse en sous-groupe, il faut savoir que cette analyse a des limites. Au fait, dans un essai positif, l'objectif est de mieux définir le profil type de patient qui est bon répandeur. Mais quand l'essai est négatif, les auteurs souhaitent entre guillemets « sauver » l'analyse. Ils partent du principe que l'effet du traitement est présent chez certains patients et absent chez d'autres. Donc le bénéfice est en quelque sorte dilué. C'est surtout dans ce cas de figure qu'il faut faire attention à l'analyse de sous-groupe. Généralement, l'analyse est faite en post-doc, c'est-à-dire après la réalisation de l'essai. Donc les conclusions peuvent être de nouvelles hypothèses. Par exemple, on trouve une tranche d'âge bien particulière chez qui le traitement marche très bien. Cette démarche est vraiment contre la méthodologie rigoureuse des essais cliniques qui commence par l'élaboration de l'hypothèse en premier lieu, puis par sa validation. Pas l'inverse. On peut définir le groupe a priori, c'est-à-dire en ad hoc, pour remédier à ce problème. En plus, puisque la randomisation ne s'applique pas aux sous-groupes, on peut trouver des sous-groupes déséquilibrés. Si on trouve une différence d'effet thérapeutique, ça peut être dû en fait à la différence en facteur pronostique dans les deux groupes. Par exemple, un groupe qui a moins de comorbidités, qui a une maladie plus précoce, va forcément faire mieux indépendamment du traitement. Pour remédier à ce problème-là, les auteurs définissent dès le début une randomisation stratifiée sur ces facteurs. Une autre limite importante, c'est en fait quand on multiplie les tests, on risque de conclure à tort d'une différence qui n'existe pas en réalité, comme dans l'essai Isis 2. C'est un essai qui montre l'efficacité de la striptokinase dans l'infarctus du myocarde qui a été publié en 1998 et qui a mis en évidence l'importance de la striptokinase dans la réduction de la mortalité par infarctus du myocarde. Mais, pour l'anecdote, les auteurs ont trouvé que les patients nés sous les signes astrologiques des Gémeaux et de la Balance n'avaient pas de bénéfice de la striptokinase par rapport aux autres signes astrologiques. Bien sûr, ces résultats sont complètement hilarants, mais ça illustre le grand risque d'erreur qui existe si on commence à multiplier les tests. Il y a aussi un autre problème qui est le problème de la puissance. On peut ne pas trouver une différence d'effet thérapeutique entre deux groupes parce qu'il y a un manque de puissance. J'explique ça à travers un exemple. Lorsqu'on examine une cellule au microscope et on veut voir la forme de la cellule en globalité, on utilise un grossissement X. Mais si on veut examiner le noyau, l'ADN, etc., on doit aller encore plus fort dans le grossissement pour montrer un effet. Donc, si on veut évaluer un effet sur la population générale d'un essai clinique, on calcule un effectif nécessaire à l'étude X. Mais si on veut aller loin dans les détails des sous-groupes, on a besoin d'augmenter l'effectif pour voir cette différence entre les sous-groupes. C'est ce qu'on appelle le manque de puissance. Donc, voilà les quatre principales limites de l'analyse sous-groupe des différents essais cliniques. J'espère que cette vidéo a rendu les choses un peu plus claires et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada